Avec un voyage assez surprenant que vous avez co-réalisé, c'est quoi ce film en quelques mots Florence ? Ça retrace notre aventure qu'on a fait entre fin novembre et février en Laponie, donc pendant la nuit polaire. Ça c'est important. Voilà, donc c'est un film que j'ai réalisé avec mon amie Sylvie. Sylvie, Sylvie Massard qui nous regarde peut-être, on la salue. Vous serez présente dans ce festival que l'on voit là, les écrans de l'aventure. C'est dans la capitale bourguignonne, mais ça rayonne sur toute la région et sur la France entière du 4 au 7 octobre. On va y revenir, mais avant que l'on ne s'intéresse vraiment à votre vécu sur cette aventure, je voudrais qu'on regarde la bande-annonce parce que déjà ça explique beaucoup de choses. Vous nous avez parlé de nuit polaire, on va la voir cette nuit polaire. Allez, on y va, le film s'appelle ? Cap Nuit, marcher dans la nuit polaire. On regarde. C'est un thème d'aventure peu commun, ce sont des images inhabituelles, c'est une expérience à part. On avait l'impression que la neige était un peu comme phosphorescente, ou comme si elle était éclairée de l'intérieur, comme si en quelque sorte elle pouvait déjà capter, ou elle pouvait encore capter une lumière qui aurait été invisible à nos propres yeux. On a construit une mini éolienne, elle fait 70 cm de haut. À mettre sur l'arrière de la poulka ou quelque chose. Ah ouais, voilà, c'est ça, à mettre sur la poulka. Ouh, un lampadaire ! Ça, je trouve ça super de découvrir ça et de le vivre vraiment avec nos corps. Il y a vraiment des moments où on a juste envie d'avoir de la lumière. Cap Nuit, marcher dans la nuit polaire, je crois que la bande-annonce explique beaucoup de choses. Laurence ? Elle donne un petit avant-goût, il faut venir voir la suite maintenant, jeudi, à 14h. Mais ouais, on a une petite idée de ce qu'on a vécu. Oui, alors une toute petite idée maintenant, j'aimerais que vous nous fassiez partager ce matin quelques moments. J'ai déjà envie de vous demander pourquoi la Laponie finalement ? Parce que l'aventure, ça peut être au bout de la rue, ça peut être chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez pu aller dans le Morvan par exemple. Oui, mais en fait, ce n'est pas la Laponie vraiment qui nous intéressait, c'était la nuit polaire. Et là, la nuit polaire, dans notre rue, ce n'était pas évident. C'est quoi la particularité de la nuit polaire ? La nuit polaire, c'est une saison pendant laquelle le soleil en fait ne se lève pas, il reste sous l'horizon. Et c'est quelque chose qui nous semblait à nous étrange. Et on avait vraiment envie de découvrir ce phénomène. Alors, on aurait pu aller par contre beaucoup plus loin, au Groenland, en Sibérie, etc. Et on a choisi la Laponie parce que ce n'était pas trop loin de chez nous justement. Et voilà, on voulait vivre vraiment ce moment en fait. Donc, c'est plus qu'un lieu, plus que la Laponie, c'est ce moment qu'on voulait vivre. Pour bien qu'on comprenne, cette nuit polaire ne dure pas qu'une nuit pour ceux qui sont avec nous. On pourrait se dire, oui, c'est une nuit particulière. Non, non, elle dure plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors oui, ça dépend de la latitude en fait à laquelle on va. Plus on s'approche du pôle Nord, plus ça dure longtemps. Vers le pôle Nord, c'est entre 4, 5, 6 mois. Et nous, on était à 300 km au-delà du cercle polaire et elle durait 6 semaines. Vous vous êtes déplacé comment ? Parce qu'on a vu quelques images. Comment ça s'est passé le périple ? Alors, on s'est déplacé à ski avec une poulka. C'est un petit traîneau, une sorte de luge en fait dans laquelle on met nos affaires. Et parfois, on a des chaussées et on est devenu piéton tout simplement parce qu'on a eu des difficultés. On a dû changer l'itinéraire. Donc voilà, on a mixé entre les skis et les pieds. Justement, à part le froid, le fait que ça soit dans la nuit, il y a forcément des contraintes. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous ? Je précise quand même que vous êtes une sportive aguerrie. Sixième dan de karaté, la seule en Bourgogne-Franche-Comté. Vous faites aussi du sabre. Donc voilà, on a affaire à une sportive là. Oui, mais là, j'ai eu l'impression d'atteindre un peu mes limites malgré tout. Parce que notre poulka faisait 45 kilos. Parce qu'on s'est trouvé dans de la neige fraîche alors qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça. On avait eu un petit peu avant de partir toutes les infos, des infos contraires. Vous allez avoir de la neige dure, d'autres vous allez avoir de la neige fraîche. Et du coup, on s'enfonçait dans de la poudreuse. Et il a fallu tirer un petit peu comme des bêtes de somme. Donc j'ai un peu atteint mes limites physiques malgré les entraînements d'arts martiaux. Ça a été compliqué. Après, il y a le froid effectivement. Et puis l'absence de visibilité. Donc voilà, des choses surprenantes. Je suis tombée dans un trou. L'aventure ? L'aventure, oui, tout simplement. On voit quelques images là. Et il y a, si j'ose dire, un fil conducteur. Je n'ai pas vu le film, je ne vous le cache pas. Je ne l'ai pas encore vu. Je me réserve pour l'avant-première. Il est en avant-première, oui. Oui, justement, on va en reparler. Il y a quand même quelque chose de nominateur commun sur toutes ces photos. C'est qu'à chaque fois, il n'y a personne autour de vous. Vous n'êtes que toutes les deux. Il n'y a personne. Oui, alors déjà, la Laponie, c'est deux habitants au kilomètre carré. Et puis pendant cette période, en plus, les gens circulent peu. Et effectivement, ça a été une surprise parce qu'on s'attendait un petit peu. Mais quelque chose de très fort, cette solitude, cette absence, une mobilité quasi parfaite. Un silence extraordinaire. Donc pour nous, ça a été quelque chose de très fort. Et oui, on a rencontré très, très peu de monde, quasiment pas d'animaux. Oui, j'allais vous poser la question parce qu'on parlait d'animaux ce matin avec les chauves-souris de l'ami Amélie, qu'on va les retrouver dans quelques minutes. Vous n'avez pas croisé un ours par-ci, un ours par-là ? Non, alors il n'y a pas d'ours dans cette région. Mais comme quoi, il y a des idées reçues. Oui, il y a des idées reçues. On nous a dit, oui, et les loups, et les ours. Non, ça, on savait qu'il n'y avait aucun risque. On a rencontré quelques reines, quelques élans et surtout des traces, des traces de lapins qu'on a suivies parfois, qui nous ont été bien utiles parce qu'ils savent passer en fait. Oui, justement, comment vous avez fait pour vous guider ? C'était tout simplement le GPS ? Oui, il y avait le GPS, mais pas toujours évident de s'en servir en fait. On avait des cartes, et puis les traces au sol, et voilà, avec tout l'un dans l'autre. On s'est quand même égaré deux ou trois fois, plusieurs fois. Ça va être un peu flippant quand même, la solitude. Je ne sais pas, je vois nos amis qui sont là, Tiffany et Virginie, qui sont comme moi, on boit vos paroles, mais on se dit, bon, ok, mais ils sont quand même un peu cinglés d'être partis toutes les deux comme ça. Oui, il y a des moments d'angoisse. C'est vrai, mais bon, on prend le risque, on sait pourquoi on va là-bas, on sait ce qu'on va trouver, plus ou moins, donc il faut accepter, accepter. Et puis, on a confiance l'une dans l'autre, parce qu'on était deux quand même, je n'étais pas toute seule. Avec Sylvie ? Avec Sylvie, voilà. Et voilà, mais ça, c'est l'aventure. Le plus angoissant, finalement, comme ça, à Posturier, dans le retour de l'avion, vous vous êtes dit, oh là là, mais on est cinglés, on a fait ça, ce n'est pas possible. Le plus angoissant a été les traversées des lacs, en fait, parce que la Laponie a perdu deux mois d'hiver avec le réchauffement climatique. Donc, les lacs sont gelés, mais dans quelle mesure, maintenant, il y a un doute. On a dû changer notre itinéraire, d'abord, d'entrée de jeu. Donc ça, ça nous a un petit peu déstabilisés au début. Et c'est vrai que les premières rivières ou les premiers lacs qu'on traverse, là, on a la peur au ventre. Il n'y a pas de traces. On ne sait pas si les motoneiges sont passées. On se dit, on est peut-être les premières, mais on n'est pas très lourdes, mais quand même. Voilà, donc en plus, c'est un milieu qu'on ne connaissait pas du tout. On n'est pas skieuse. On n'avait jamais tiré une poulka. Donc, c'était un petit peu l'aventure des premières. Il y a eu beaucoup de premières fois. Et c'est vrai que la traversée de la rivière, la première fois, c'est un petit peu angoissant. On se demande si on va passer à travers la glace. Mais voilà, j'allais vous le dire, ça doit être plus qu'angoissant, ça. C'est angoissant, mais il faut la passer. On n'a pas le choix. Donc, on se lance. Et puis, voilà, on a hâte que ça se termine. D'un autre côté, on est à pied. Donc, de toute façon, on ne peut pas aller vite. Ce n'est pas comme un vélo. On ne peut pas accélérer. Donc, il faut prendre son mal en patience. Il faut gérer ce stress. C'est-à-dire, les airs martiaux nous aident, je pense. Il faut souffler. Voilà, il faut souffler et se dire, allez, tout va bien se passer. Continuons. Florence Archimbeau, vous avez évidemment préparé. En amont, on le voit dans la bande-annonce. Ça s'est passé comment ? Vous vous êtes entraînée chez nous en Bourgogne-Franche-Comté ? Parce qu'on n'a pas tout à fait le même climat, quand même. Non. Alors, on a fait deux jours de ski dans le Jura. Avec la neige ? On a été par terre pendant deux jours. Oui, avec la neige. Et puis, on a fait de la marche nordique dans le Morvan, plutôt. Voilà. C'était assez proche de l'effort qu'on allait fournir. Donc, assez peu d'entraînement physique, quand même. C'est plus une préparation technique par rapport au froid, par rapport au matériel emmener, par rapport au film. Qu'est-ce qu'on choisit comme caméra ? On a un budget qui n'est pas extensible. Donc, voilà. Toutes ces questions sont posées pendant près d'un an, en fait. Donc, c'est presque un an de préparation. Vous êtes assise à côté d'une journaliste, reporteure d'images de la rédaction de France 3. Donc, elle boit vos paroles. Elle vous écoute. C'est vrai qu'au niveau matériel, là, c'est compliqué quand même pour amener des images. Oui, je pense. Oui, oui. Je regardais d'ailleurs les images. C'est vrai que, voilà, ça tient du prodige, je pense, par moments. De tourner de nuit avec le froid. Je pense qu'au niveau des batteries, vous avez dû avoir du mal à les charger. Je pense que la caméra a dû avoir du mal à supporter le froid. C'est une aventure technologique aussi. C'est une aventure en soi, en fait. C'est une aventure dans l'aventure parce que c'est un vrai défi aussi de ramener des images. Et ce n'est vraiment pas évident. On sait que les gens qui ont l'habitude, la faible luminosité, ce n'est pas un cadeau pour ramener des images. Et le froid non plus. Les machines n'aiment pas le froid. Vous restez avec nous, on reste au chaud en attendant. Cap Nuit, marché dans la nuit polaire, projeté en compétition officielle et surtout en avant-première aussi. Je le précise, ça sera jeudi 4 octobre à 14h aux Écrans de l'Aventure dans la capitale bourguignonne. Et puis aussi visible sur le net, en pianotant un tout petit peu, Écrans de l'Aventure dans tous les bons moteurs de recherche. C'est franchement un joli festival. Oui, oui. C'est un très gros festival. Avec de très, très grandes signatures qui viennent chaque année. C'est assez exceptionnel. Franchement, c'est à voir, même si on ne voyage pas, confortablement, dans son siège. Et là, on se dit, ah c'est vraiment sympa. Justement, c'est le moment d'en profiter. On n'a ni froid, ni faim, ni soif. Tout va bien dans le fauteuil du cinéma. Bon, mais tout va bien.